L'odyssée de la victoire à la régulière dès le premier tour du président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, a un visage et un nom. C'est la coalition pour un Tchad uni. Debout comme un seul homme, cette coalition, que dis-je, cette famille politique a été l'artificière de ce triomphe. C'est tout naturellement que 24 heures après l'audience solennelle des proclamations des résultats définitifs de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel, le président élu, Mohamed Idriss Déby Itno, ouvre les portes de sa résidence privée, sise au quartier d'Yambangato, dans la commune du 2e Marandosuma de la capitale, au 231 président et secrétaire généraux des partis politiques, membres de cette coalition. Tous ces parcours de l'investiture, le 2 mars dernier, dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères du candidat, Mohamed Idriss Déby Itno, sous la bannière de la coalition pour un Tchad uni, à sa victoire éclatante à l'uscite des élections présidentielles du 6 mai 2024, n'aura pas été possible, sans l'implication entière et totale des hommes et des femmes constituant cette coalition. Intervenant, pour la circonstance, le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, MPS et coordonnateur des partis politiques de la coalition, Mohamed Zembada, a au nom de ses camarades de féliciter le président élu et réitérer toute la motivation de ces derniers à les soutenir pour relever ensemble les défis liés à la 5e République naissante. Vous êtes la fierté du MPS et de 229 partis politiques, membres de la coalition pour un Tchad uni. En émou, vous êtes la fierté du Tchad. Nous rendons gloire à Dieu de nous avoir permis de faire le bon choix et au bon moment. Le choix de la raison, le choix de la sagesse, le choix de l'excellence, le choix de l'expérience, le choix simplement de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le MPS et tous les partis politiques de la coalition s'engagent résolument à continuer à soutenir votre mandat et accompagner vos actions. A la suite du coordonnateur des partis politiques de la coalition pour un Tchad uni, le président de l'UNDR, l'ancien Premier ministre Saleh Kevzabo, s'est exprimé en ces termes. Il faut qu'on l'accepte absolument qu'il y a des Tchadiens qui ont voté pour vous et d'autres qui n'ont pas voté pour vous. Il y a des partis politiques qui, nombreux, 229 et peut-être d'autres, ont appelé à voter pour vous et d'autres ont appelé à voter contre vous. Demain, dans la gouvernance du pays, vous devez en tenir compte sans complexe. Ceux qui ont voté contre vous sont des opposants. N'allez pas chercher dans l'opposition quoi que ce soit pour venir gérer le pays avec vous. Non. On se tient à vos côtés pour réaliser la quasi-totalité, sinon la totalité de vos engagements pris devant ce peuple exigeant qui attend beaucoup de vous, dira pour sa part Dr Mohamed Ahmed Al-Labo, du Parti pour les libertés et le développement, PLD. Cinq ans, c'est très court parce que nous devons faire en sorte qu'il n'y ait pas un sans-deux. Et donc, si vous avez été élu une fois, on devait faire tout pour que vous soyez réélu conformément à la Constitution une deuxième fois. Le Tchad est à faire, il est à refaire, il est à construire, il est à bâtir, il est à rénover. On s'est engagé tous au dialogue national inclusif pour rénover le Tchad, pour jeter les bases d'une nouvelle République, d'une nouvelle nation où il fera bon vivre. Et nous allons nous tenir à vos côtés pour réaliser cela. Très reconnaissant pour le soutien dont il a fait l'objet, le président élu Mohamed Idris Sadebi Itno a tenu à exprimer toute sa reconnaissance aux membres de la coalition. Il a félicité chacun d'eux et a demandé à tout le monde de l'aider dans l'accomplissement de cette lourde mission. La transition est terminée. C'est une nouvelle page avec le retour à l'ordre constitutionnel. Plus de gouvernements d'union nationale. J'exécuterai mon programme avec ma coalition à trancher le président élu. Au terme de la rencontre d'échange, le président élu et ses convives ont joint l'utile à l'agréable autour d'un banquet pour célébrer ensemble cette victoire à la loyale et sans forfaiture.